Je m'appelle Mathieu, j'ai 24 ans et j'ai décidé de me lancer comme entrepreneur social. Alors je lance aujourd'hui Ticket for Change, qui est une initiative qui vise à aider les jeunes qui veulent changer la société à passer à l'action et à créer des entreprises solidaires. En fait l'idée elle m'est venue en Inde quand j'ai fait un voyage, un voyage qui a changé ma vie, quand je suis monté pendant 15 jours dans un train qui s'appelle le Jagriti Gatra, c'est à dire Voyage et Veil, et avec 450 jeunes on est parti à la rencontre d'entrepreneurs qui sont en train de changer l'Inde et le concept de cet événement c'est de donner envie aux jeunes de passer à l'action. Cet événement de 15 jours il m'a complètement bouleversé et il m'a donné envie de faire la même chose en France et donc en France ça s'appelle Ticket for Change. On leur propose un programme de leadership d'un an qui se compose de 10 jours pour créer des déclics. C'est 10 jours de Tours de France du 26 août au 6 septembre où on emmène 50 jeunes à la rencontre des pionniers les plus inspirants de notre pays et suite à ce déclic qu'on aura créé, on les aide pendant 9 mois grâce à des dispositifs d'accompagnement à maximiser leur impact. Quand j'étais en école de commerce le déclic je pense ça a été quand j'étais à Londres en deuxième année d'études et quand je voyais tous mes petits copains aller dans la finance et qu'en fait on était au cœur de la crise financière, c'était 2008-2009 et qu'on voyait bien que ça tournait par rond et c'est cette non remise en question qui moi m'a fait dire non non c'est pas possible quoi. Je peux pas faire toutes ces années d'études pour en fait faire un truc qui me parle pas à la fin. C'est devenu une évidence pour moi d'aller chercher des alternatives. Et donc avec Jeunesse on est allé à la rencontre d'entrepreneurs sociaux puis on a décidé de lancer ce projet Destination Changemakers, partir sur le terrain dans les pays émergents, 3 mois aux Philippines, 3 mois en Inde, 3 mois au Sénégal, travailler en tant que bras droit d'entrepreneurs sociaux pour comprendre qui c'étaient ces entrepreneurs sociaux, de comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient et puis quel était leur quotidien avec le questionnement est-ce que nous en fait on a envie de devenir entrepreneurs sociaux ? Et puis cette exploration elle nous a donné envie de devenir entrepreneurs sociaux. Je me suis jamais vu chef d'entreprise. C'est vraiment un truc que j'avais jamais imaginé quand j'étais ado. Parce que j'étais hyper timide, je me voyais celui qui souffle la bonne idée à l'oreille qui est derrière, qui se cache et qui prend pas les risques. L'idée derrière Ticket for Change je pense que c'est permettre à des jeunes d'avoir la même expérience que moi j'ai vécu mais en un temps beaucoup plus resserré. Moi j'ai mis 3 ans à explorer, à rencontrer différentes personnes, à faire des lectures, etc, etc, à faire des réflexions. L'idée là c'est de proposer en 10 jours la rencontre de pionniers inspirants pour passer l'action. On n'est pas la première génération à vouloir changer le monde, ça c'est sûr. Il y en a eu plein avant nous. Par contre, je pense qu'on a une approche différente. Et là où les 68 arts par exemple étaient plutôt contre le système, étaient en opposition, et en opposition. J'ai l'impression que notre génération est plus en collaboratif, en apportant des nouvelles idées positives pour essayer de changer les choses. Donc on est plus sur donner envie plutôt que faire peur. Et c'est cette approche qui m'intéresse et je pense qu'elle est plus efficace. On a envie, je pense aujourd'hui, de créer des nouveaux modèles qui prennent le meilleur de chaque monde, des entreprises, le meilleur des ONG, des assos, et puis le meilleur de l'Etat. Il y a plein de sceptiques qui pensent que ce nouveau monde n'est pas possible. Mais moi je fais le pari des anticipations autoréalisatrices, c'est-à-dire que je pense, je suis persuadé qu'on peut inventer un nouveau monde qui est efficace économiquement, qui crée de la valeur pour tous. Donc c'est en faisant ce pari, en essayant, en prenant des initiatives, qu'on arrivera progressivement. On va se tromper plusieurs fois, mais on va tendre vers cet objectif. En 1900, on ne pensait pas qu'on serait capable d'aller sur la Lune. Bon ben, on est allé. Donc c'est en essayant, c'est en se trompant qu'on y arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada